Magique bras top ou flop, on va voir, c'est parti ! Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être une vidéo top ou flop, sur quoi ? On va voir. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, et d'activer la cloche de notification, la cloche de notification tout à fait, oui, pour pouvoir être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà, donc c'était la minute pub, pam 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 ! Donc du coup, maintenant on va repartir sur le sujet de la vidéo, donc le sujet de la vidéo, c'est le top ou flop, sur quoi ? Sur le magique bras. Oui, qu'est-ce que c'est le magique bras ? Donc si tu es connecté sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube, le plus c'est Instagram je crois, où on a pu passer ce truc, mais des milliards de fois. Donc moi, moutonland que je suis, non c'est pas vrai, c'est pas parce que je suis moutonne, c'est juste parce que je voulais savoir si c'était vraiment vrai ou faux ce truc. Bon, donc qu'est-ce que c'est le magique bras ? C'est un soutien-gorge, enfin, pas un soutien-gorge, comment on pourrait dire ? Un sous-vêtement, sans bretelles, sans agrafes, autocollant, avec une forme de papillon, qui est censé remonter la poitrine. Voilà, donc quand on sert l'espèce de petit crochet, c'est censé remonter la poitrine. Bon, si ça fait du bruit, c'est parce qu'il y a le plastique collé derrière, parce que sinon je me collerais les doigts, ça c'est sûr. Donc, est-ce que ça fait remonter la poitrine ? Est-ce que ça fait une jolie poitrine ? Je vais pas vous montrer mes scènes en vidéo, non, 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 pas du tout, c'est pas ça. Je vais vous montrer avec un débardeur, hein, pas avec les scènes en live. Je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé, puisque je l'ai essayé, une mise en garde aussi, parce que moi, ceux-là, je les ai commandés sur Amazon. Donc, voilà, mais il y a eu beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui ont eu des réactions avec la colle. Parce que normalement, il y a le Magic Bras officiel, mais qui coûte 40 euros, je crois, le soutien-gorge, autocollant, hein, qui dure pas toute la vie, puisque à force d'utiliser la colle et de le laver, ça va arrêter de coller au bout d'un moment. La colle, comme c'est des produits qui sont fabriqués en Chine, il y a certaines personnes qui ont fait des réactions allergiques et cutanées avec la colle. Donc, moi, je ne l'ai pas porté une journée entière parce que déjà, ça ne tient pas. Oui, on sent le flop déjà. Restez connectés jusqu'à la fin, mais on sent déjà le flop au départ. Alors, non, ça ne tient pas. Avec la chaleur, au bout d'un moment, ça se décolle. Ça tient un peu au départ, ça tient bien. Et puis, ou alors, tu le mets, le truc, et tu restes comme ça. Là, c'est bon, ça tiendra. Mais si on fait des mouvements ou autre, non. Donc, moi, je le conseille de le porter pour une soirée, par exemple. Voilà, tu portes un haut comme ça, tu n'as pas de soutien-gorge bandeau, tu te dis, comment je vais faire ? Mange pas ! Voilà, je déconne. Dans cette vidéo, mais ça fait un peu déconner parce que c'est un sujet assez léger, on va dire. Mais oui, voilà, vous le mettez pour une soirée, et puis là, au moins, vous n'allez pas le porter pendant... Au moins que la soirée dure longtemps, mais oui, ce n'est pas un truc qu'on met pour aller faire l'aspirateur, quoi. Voilà, ça se comprend tout seul. C'est un produit qui est censé être utilisé dans une vidéo pour donner l'illusion qu'on... Ouh, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait ? Voilà, si ça marche, elle est faite. Par contre, je ne vous ai pas dit, si ça marche, elle est faite. Donc, voilà. Donc, faire attention à la colle et à savoir où vous l'achetez. Moi, je l'ai commandé sur Amazon, je n'ai pas fait de réaction. Pourtant, moi, qui suis assez réactive au produit, ça va. On va toucher du bois, il y a mon lit à côté, c'est bon. Je n'ai pas fait de réaction allergique avec. Mais c'est vrai que moi, j'ai des pansements, ou alors là, on m'arrache la peau avec quand on l'enlève. Donc, c'est pour ça. Il faut faire attention. Par contre, moi, j'en ai deux. J'ai un beige, un nude et un noir. Voilà, donc j'avais pris, c'était un lot de deux. Je crois que j'en ai eu pour 6 euros, un truc comme ça. Donc, je ne me suis pas ruinée pour le produit, quoi. Voilà, c'était juste pour savoir si ça marchait. Donc, par contre, au départ, j'ai essayé de le mettre, le flop total, ça faisait que dalle. Tu prends le produit, tu le mets comme ça. Non, ce n'est pas ça. Donc, je me suis dit, comment ça marche ? Parce que, je ne sais pas comment vous montrer. C'est super autocollant, le truc. Là, ça tient. Je ne dis pas des conneries, là, ça tient. Mais là, je n'ai pas les noix qui suivent, donc c'est pour ça. Ici, vous avez un repère pour mettre votre téton. Voilà, donc c'est ça qu'il faut se baser. Donc, si vous voulez mettre votre téton en même temps que vous avez le truc, soit ça va faire ça, soit ça va faire n'importe quoi. Donc, la solution pour poser, moi, j'en ai trouvé deux. L'astuce, soit vous défaites complètement le produit, enfin le produit, je ne sais même pas comment l'appeler le truc, le magic bras. Et vous placez un côté, vous replacez l'autre côté en mettant bien le téton visé dans le trou, là. Hein, tout à fait. Et ensuite, vous laissez votre soutien-gorge adhésif. Voilà, c'est ça le mot. Et là, vous allez avoir l'effet, quand vous allez tirer la ficelle, push-up. Ou alors, vous mettez juste un repère. Vous défaites quand même pas mal le lacet et vous tirez pour atteindre l'autre téton. Vous avez compris, je ne vais pas vous le montrer en démo. Ce n'est pas un truc en démo, ça, non, non. Voilà, donc c'est ça le but de comment moi j'ai réussi à le mettre et comment l'effet se crée. Voilà. Donc, je vais vous montrer le avant avec un soutien-gorge classique. Après, je vais vous montrer avec le débardeur et le truc. Pas avec celui-là, de haut. Parce qu'avec celui-là, on ne verra rien, il n'y aura pas d'effet. Là, on voit juste mes épaules. Voilà. Voilà, donc, si c'est un top ou si c'est un flop, je vous dirais que ça ne tient pas longtemps. Voilà, donc je vous le conseille de le porter vraiment à une occasion particulière, que vous avez vraiment besoin de faire sensation. Voilà. Donc, vous mettez ça, mais ne le mettez pas pour faire un aspirateur. C'est tout ce que je voulais vous conseiller. Donc, ça va être une vidéo de ras, je le sens de loin, celle-là. Voilà. Donc, c'était mon idée de vidéo sur le magique bras. Et maintenant, je vais vous montrer la démo, mais sans que vous voyez comment je le place. Mais vous avez quand même compris le système. Sans le push-up. Voilà. Voilà, ce n'est pas le même effet. Mais moi, je le vois mieux que, je ne sais pas comment ça rend à l'image. Bref. Donc, du coup, je le porte. Donc, moi, ça me fait l'effet, oui, push-up, en fait. Ça m'a remonté un peu les seins et ça me les a un peu serrés. Je ne l'ai pas normalement quand je mets mon débardeur habituel. Celui-ci. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, sur celui-là, oui, ça fait un peu plus d'effet. Donc, je n'ai pas fait le contouring des seins non plus. Donc, ça ne va pas faire voir que j'ai essayé à remonter trop. Mais moi, je le vois là, à l'œil nu. Après, je ne sais pas si j'ai trop de lumière pour vous le faire voir à vous. Bon, voici. Voilà. Donc, oui, ça fait l'effet magique quand on le met vraiment comme il faut. Et c'est plus joli quand on porte, bien entendu, quelque chose de décolleté. Si vous avez un truc bateau, une encolure bateau, une encolure ronde, ça va donner davantage de galves sur le profil, puisque c'est quand même assez déjà. On le voit. Mais sinon, ça ne fait pas le même rendu que si vous voulez sur le décolleté. Voilà. Bon. Donc, pour moi, c'est un top dans le sens où ça marche quand on l'applique comme il faut. Mais c'est un flop dans le sens où ça, si vous ne le mettez pas comme il faut, ça ne va pas donner un effet push-up et visuel. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Oui, moi, j'ai pris bonnet C, alors que je fais bonnet B en termes général, en sous-vêtements classiques. Donc, ça taille assez petit. Donc, si vous avez un bonnet plus important que le mien, je ne sais pas si vous pourrez trouver une taille adéquate, parce que sachant que c'est fait, ça, c'est un truc chinois, donc ce n'est pas taillé grand. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Et faites attention, là où vous l'achetez, moi, je vous mettrai le lien de celui-ci. J'ai failli me foutre un coup dessus, mais c'est pas grave, je ne serai pas sommée. Je vous mettrai le lien du vendeur Amazon. Voilà. Faites attention de ne pas faire une réaction avec la colle, parce que quand on l'enlève, on la sale la colle, n'empêche. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. C'est un peu pour le fun, pour déconner un peu. Ça change un peu de vidéos que je fais habituellement. Je n'ai pas envie d'un peu de fun. Donc, j'ai décidé de faire un vidéo fun. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501